Salut tout le monde, c'était Derka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online pour pouvoir gagner de l'argent en illimité sur toutes les consoles et en étant tout seul. Donc pour commencer cet énorme glitch, vous devrez obligatoirement avoir un premier garage qui lui possède au moins une place à l'intérieur et vous devrez aussi y mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer à l'intérieur et par la suite vous devrez avoir un second garage qui lui devra être plein, donc vous devrez avoir 10 véhicules à l'intérieur et donc une fois que vous aurez ces deux garages, donc un qui est plein et un qui a de la place avec votre véhicule que vous souhaitez dupliquer à l'intérieur, donc au passage ça marche avec tous les garages, peu importe s'il y a un appartement à l'intérieur ou sinon où il se trouve, ça marche vraiment avec n'importe lequel et donc pour commencer ce glitch, vous devrez vous retrouver dans votre premier garage et une fois à l'intérieur, vous devrez y sortir avec le véhicule que vous souhaitez dupliquer et vendre et une fois en dehors, vous devrez vous retrouver dans un Los Santos Custom et une fois à l'intérieur, vous devrez mettre l'explosif téléguidé, donc ça coûte seulement que 7500$ et au passage il faudra être obligatoirement niveau 50 pour débloquer la bombe télécommandée et donc pour pouvoir réaliser ce glitch, donc au passage pour ceux qui ne sont pas level 50, dites le moi en commentaire, demain imaginons, je vous ferai ce glitch avec une nouvelle méthode qui vous permettra de le réaliser même au niveau 1, mais ça sera juste un tout petit peu plus délicat, donc une fois que vous aurez mis la bombe télécommandée sur votre véhicule, et bien vous devrez sortir du Los Santos Custom et vous allez devoir vous retrouver à l'entrée de votre garage numéro 2, donc celui qui est plein et une fois à l'entrée, et bien vous devrez accélérer pour entrer dedans et ils vont donc vous dire que votre garage est plein et vous aurez un écran noir et à ce moment là, vous aurez juste à annuler, en fait c'est juste pour se rapprocher le plus possible de l'entrée de votre garage et une fois que votre véhicule est bien près de l'entrée de votre garage, et bien là vous allez pouvoir sortir votre téléphone, vous allez aller dans vos contacts et vous allez appeler pour faire exploser votre véhicule et donc à ce moment là, il faudra être vraiment très rapide, mettez bien le son sur votre télé car en fait, et bien dès que le contact va répondre, vous allez entendre un petit bip et dès que vous l'aurez entendu ce bip, et bien vous devrez accélérer pour entrer dans votre garage et à ce moment là, et bien vous aurez encore une fois une alerte pour vous dire que votre garage est plein et quelques secondes après, et bien votre véhicule va exploser et vous allez donc mourir, et à ce moment là, une fois que vous aurez fait cela, il ne vous restera plus qu'à voler un véhicule dans la rue peu importe lequel c'est, et vous devrez vous retrouver dans votre garage numéro 1, donc celui qui a au moins une place à l'intérieur, et là où se trouvait votre véhicule que vous voulez dupliquer et juste avant de rentrer dans votre garage, et bien vous devrez sortir votre téléphone et vous devrez appeler la mutuelle, et vous allez demander qu'il vous restaure votre véhicule que vous venez juste de faire exploser, donc moi c'était Mazion Cabrio, donc j'ai validé pour que la mutuelle me le restaure, et juste après, vous devrez accélérer pour rentrer dans votre garage donc pour ça, il ne faut pas un timing de ouf, et donc une fois que vous serez dans votre garage avec le véhicule volé, et bien il ne vous restera plus qu'à vous retrouver dans le petit cercle bleu et vous devrez changer de place le véhicule volé, et normalement, une fois que vous aurez fait cela, et bien vous allez pouvoir apercevoir que votre véhicule va réapparaître donc moi c'était Mazion Cabrio qui a réapparu, et arrivé à ce moment là, pour conclure ce glitch, et bien vous devrez sortir à pied de votre garage et une fois en dehors, et bien vous allez devoir aller héberger une activité, peu importe laquelle c'est, et une fois dans les réglages de l'activité, vous allez pouvoir directement la quitter et une fois en dehors, et bien vous allez pouvoir apercevoir que votre véhicule personnel va réapparaître juste à côté de vous et arrivé à ce moment là, il ne vous restera plus qu'à vous retrouver avec dans un Los Santos Custom, et vous devrez juste changer la plaque d'immatriculation et arrivé à ce moment là, et bien vos véhicules seront bel et bien dupliqués, et ils seront tous les deux assurés, car si vous ne faites pas la petite méthode de fin il se peut que le glitch se reset, et donc que vous perdez votre véhicule dupliqué, et donc voilà, après une fois que vous aurez fait cela vous allez directement pouvoir recommencer le glitch autant de fois que vous le souhaitez, en remettant une bombe télécommandée sur votre véhicule et en répétant le glitch qui est quand même vraiment assez simple et assez rapide et au passage il a été trouvé par Soggy Prestige, c'est un très bon ami à moi, et vous l'avez sûrement déjà aperçu sur mes anciennes vidéos donc pour le féliciter de cette énorme trouvaille, et bien je mettrai sa chaîne en description de la vidéo en tout cas n'hésitez vraiment pas d'aller faire un tour, il vient juste de commencer sa chaîne YouTube et ça en vaut vraiment la peine, car il va mettre très bientôt beaucoup de nouveaux glitchs qu'il a trouvés et au passage, et bien malheureusement pour le moment ça ne bypasse pas les 45 minutes mais ça reste quand même énorme d'avoir un glitch d'argent en illimité dans la mise à jour dans laquelle nous sommes, et en plus sur toutes les consoles et donc voilà, en tout cas si cette vidéo vous aura plu ou si elle vous aura aidé et bien n'oubliez vraiment pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir de votre part et n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Facebook les liens se trouveront dans la description de la vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitchs sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube et ciao tout le monde, bye